Bonjour, je m'appelle Gréméry et bienvenue à l'activité pratique de la conjugaison des verbes ayant deux modifications à la racine. Dans cette vidéo, des verbes devront être conjugués au présent d'un indicatif, à l'imparfait ou à l'impératif présent. Par exemple, le verbe à conjuguer est mettre, à l'imparfait, à la troisième personne singulier. La réponse est « il mettait ». Vous disposerez de cinq secondes pour trouver la bonne réponse. Si vous avez besoin de plus de temps, je n'ai pas de problème à ce que la vidéo soit mise sur pause. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti! Conjuguez le verbe « coudre » au présent d'un indicatif à la troisième personne singulier. La réponse est « il cou ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « servir » à l'imparfait, à la première personne du pluriel. La réponse est « nous servions ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « luire » au présent d'un indicatif à la troisième personne du pluriel. La réponse est « il luise ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « peindre » à l'imparfait, à la première personne du pluriel. La réponse est « je peigne ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « traduire » au présent d'un indicatif à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « tu traduire » à l'imparfait, à l'imparfait, à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. La réponse est « il inscrivait ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « convaincre » à l'imparfait, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « convaincre » à l'imparfait, à l'imparfait, à l'imparfait, à l'imparfait, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « tu écrivais ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « transmettre » au présent d'un indicatif à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous transmettez ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « prévaloir » à l'imparfait, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « tu prévalais ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « circonscrire » à l'imparfait, à la première personne du pluriel. La réponse est « nous circonscrivions ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « bouillir » au présent d'un indicatif à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « tu boues ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « cuire » à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. La réponse est « il cuisait ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « partir » à l'imparatif présent, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « partir ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « atteindre » à l'imparfait, à la première personne du pluriel. La réponse est « nous atteignons ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « dormir » au présent d'un indicatif à la troisième personne du pluriel. La réponse est « il dorme ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « introduire » au présent d'un indicatif à la première personne du pluriel. La réponse est « nous introduisons ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « craindre » à l'imparatif présent, à la première personne du pluriel. La réponse est « craignons ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « transcrire » au présent d'un indicatif à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous transcrivez ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « conduire » à l'imparfait, à la troisième personne du singulier. La réponse est « il conduisait ». La réponse est « il conduisait ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « étreindre » à l'imparatif présent, à la première personne du pluriel. La réponse est « étreignons ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « transmettre » à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. La réponse est « il transmettait ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « séduire » à l'imparatif présent, à la deuxième personne du singulier. La réponse est « séduire » à l'imparfait, à l'imparfait, à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « reire » au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. La réponse est « je réis ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « sortir » à l'imparfait, à la première personne du singulier. La réponse est « je sortais ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « clore » à l'imparatif présent, à la deuxième personne du singulier. La réponse est « clôt ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « soire » au présent d'un indicatif à la troisième personne du singulier. La réponse est « il-sier ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « réduire » à l'imparfait, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous réduisiez ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « prévaloir » au présent d'un indicatif à la deuxième personne du singulier. La réponse est « tu prévaux ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « prévaloir » au présent d'un indicatif à la troisième personne du singulier. La réponse est « il-brait ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « instruire » à l'imparfait, à la troisième personne du singulier. La réponse est « il-instruisait ». La réponse est « il-instruisait ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « épreindre » à l'imparatif présent à la première personne du pluriel. La réponse est « épreignant ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « permettre » à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. La réponse est « il-permettait ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « sentir » au présent d'un indicatif à la première personne du pluriel. La réponse est « nous-sentons ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « éteindre » à l'imparfait, à la deuxième personne du singulier. La réponse est « tu-éteignais ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « vaincre » au présent d'un indicatif à la première personne du singulier. La réponse est « je-vain ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « moudre » au présent d'un indicatif à la première personne du singulier. La réponse est « je-mou ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « promettre » à l'imparfait, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous promettiez ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « mettre » au présent d'un indicatif à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous mettez ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « endormir » à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier. La réponse est « endors ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « éclore » au présent d'un indicatif à la troisième personne du pluriel. La réponse est « ils éclosent ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « contraindre » à l'imparfait à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous contraignez ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « construire » à l'impératif présent à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « construisez ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « proscrire » au présent d'un indicatif à la première personne du pluriel. La réponse est « nous proscrivons ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « survivre » à l'imparfait à la première personne du singulier. La réponse est « je survivais ». Et c'est ce qui termine l'activité pratique. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage à votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres activités qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501